13 ans procureur général de la République, 10 ans Premier ministre, 12 ans président du Sénat, mémoire. Je suis Léon Kengo Hadou. Rendez-vous ce vendredi 26 février, 20h30. 13 ans procureur, 10 ans Premier ministre, 12 ans président du Sénat, notre invité à diriger des institutions de tous les pouvoirs dans le Zahir redevenu Congo. Qui est Léon Kengo Hadou, Kengo l'État comme beaucoup l'ont surnommé ? Nous l'avons rencontré à deux reprises pour tourner cette émission qui revient sur 50 ans de vie publique. Nous avons parlé de ses relations avec Mobutu, de ses relations avec Chisekedi le père, avec Kabila le fils, car pendant Kabila le père, pour lui c'était l'exil. Léon Kengo Hadou, comme jamais il ne s'est confié auparavant, à part dans son livre La Passion de l'État, livre qui s'est d'ailleurs interrompu à son arrivée au Sénat. Troisième invité de l'émission Mémoire, il évoque avec nous en sept chapitres de sa jeunesse, ses études de Monkoto à Bruxelles en passant par Kabila de Ville, aujourd'hui Bandaka. Toute sa carrière en sept chapitres, les années justice, le conseil exécutif, la chute de la maison Mobutu, de nouveau la même période pour parler démocratisation, conférence nationale souveraine, AFDL et exil. Le retour d'exil, il en sera question, la victoire au Sénat, les années Kabila dans le sixième et avant-dernier chapitre. Émission Mémoire qui se terminera par l'épilogue, le conseil aux générations présentes et futures. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, Mémoire rencontre avec Léon Kengo Wadondo, c'est maintenant. Je suis Léon Kengo Wadondo, né à Libengue, le 22 mai 1935. Où est-ce que vous grandissez ? J'ai grandi à Monkoto. Et puis, ma grand-mère vient me chercher à Monkoto pour venir au groupe scolaire de Coquialville. Et j'arrive, ma mère m'avait amené à Monkoto en 43, ma grand-mère vient me chercher en 47. Donc, j'ai fait l'école bouchonneur de 43 à 47. Vous avez 12 ans. 12 ans. Pourquoi votre grand-mère vient vous chercher alors que votre maman, Coquialville, qui est aujourd'hui Bandaka, vous avait amené à Monkoto ? Mais parce que ma mère avait épousé un militaire et ce militaire nous a pris et il était devenu mon père. Et je suis resté à Monkoto de 43 à 47. Et pourquoi vous n'alliez pas à l'école à Monkoto pendant ce... Parce qu'il n'y a pas d'école. Il y avait une seule classe. Et la classe était l'école de Léviat. Et j'allais à cette école tous les jours. À plus de... Combien ? 10 kilomètres ? Chaque jour, 10 kilomètres aller, retour. Oui. Et j'ai... J'ai fait là de 43 à 47. Alors, ma grand-mère, qui était restée à Libéngé, est venue à Coquialville, a fait son petit commerce, a trouvé de l'argent et est venue me chercher pour me mettre au groupe scolaire. Et... Et... Et les jours où... Un mami au groupe scolaire... On est venu lui dire... À un garçon du groupe scolaire, il dit... Maman il dit... Oui, oui... Non, moi n'en a ni... Non, moi n'en a ni... Je n'ai ni... Ma en a ni... Online, mon mec n'en est ni... Où est son gêniné, on a... Égoutillé dans la vie scolaire. A quoi tu es en haut scolaire ? Ah bah qu'on ne faisait super ! Pourquoi ? Non mais c'était... C'était à cette époque où l'esprit... Alors, ma grand-mère a eu peur. Chaque matin, elle allait me déposer à l'école. Et jusqu'à ce que je m'habitue avec les autres élèves, alors, il m'a laissé. Là, vous aviez 12 ans, vous étiez en primaire. J'étais en deuxième primaire. Je suis en deuxième primaire. Et puis, après, non, je passais en troisième, en quatrième, jusqu'en sixième secondaire. Que vous terminez toujours à Coquiladeville. À Coquiladeville, en 58. Parce qu'entre-temps, l'école a changé de cycle. Nous étions de janvier jusqu'en décembre. Et maintenant, comme on veut que nous puissions aller à l'université, alors, on a changé de cycle. On a commencé d'abord par faire deux ans, deux ans, pour arriver à juin-juillet. Donc, vous terminez les scoles secondaires à 23 ans. Oui. Parce que ma mère avait épousé un militaire et j'ai traîné dans les camps militaires. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette époque? Vous viviez comment? C'était comment à l'époque? Mais à cette époque, moi, je considère que c'était pour moi une très bonne époque parce que, un, j'avais la possibilité de suivre l'école. Et puis deux, j'étais très bon élève et depuis que je suis entré au groupe scolaire, je n'ai jamais redoublé. Et j'ai terminé en 58 parce que, il y avait, euh, normalement, je devais poursuivre parce que ceux qui étaient avec moi, à l'école primaire, ils ont terminé en, 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 en 5 ans, 5 ans. Et Ngoulou a terminé en 5 ans. 5 ans sur 5. Un peu avant vous. Vous disiez, parce qu'on a lu votre livre Passion d'État, même si on ne va pas parler de votre livre, on va vraiment parler de votre vie différemment. Vous disiez que vous étiez un enfant turbulent. Très turbulent. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais en 3e primaire, mon moniteur, le Seringa, venait. Dès que je commence à parler, il vient mettre la craie sur mes lèvres. Il dit, si ça se bouille, c'est que vous avez parlé. Pourquoi vous étiez autant turbulent ? Mais, on ne se rend pas compte. Il faut qu'on vous dise. Mais, j'étais turbulent parce que ma nature était turbulente. Vous dites encore dans votre livre qu'on sentait que vous étiez différent des autres, du fait déjà de la peau. Oui. Comment vous avez vécu cette différence ? Au début, c'est se traumatisant parce que les autres enfants m'insultaient. Mondele Tuka. Mondele Tuka. Mondele Tuka. Tuka, c'est une de Chiquang de l'Équateur. Ok. Alors, on dit que moi, je suis Mondele Tuka. C'est-à-dire, Mondele Tuka. Mondele Tuka. Et Tuka, c'était une sorte de manioc. 1958, vous terminez vos études secondaires. Que faites-vous ? Vous êtes toujours à Coquiladeville, Bandaka. À ce moment-là, que faites-vous ? Puisque, excusez-moi, vous avez souligné que vous avez, au cours de vos études secondaires, dû changer parce que vous aviez décidé d'aller à l'université ensuite. C'est bien ça. Et j'ai terminé. Ma grand-mère était venue me chercher. Toujours ? Oui. À 23 ans, votre grand-mère a toujours eu lieu. Oui, ma grand-mère est là et ma grand-mère m'a pris. Nous sommes venus à Coquiladeville. Alors, c'est là où je vais terminer mon école secondaire. Et c'est elle qui s'occupe de mon manger, de tout ça. Nous allons à la messe. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, un élève est venu dire à ma grand-mère... On va vous taper. On va me taper. Alors, elle venait toujours me déposer devant l'école. Après l'école secondaire, où êtes-vous allé ? Après l'école secondaire, les Français sont venus ici, à Coquiladeville. Et ils ont créé une sorte d'université. Et moi, on m'a mis là-dedans. Et je suis resté là une année. Et je trouvais qu'avec ça, je n'étais pas loin. Vous faisiez quelles études ? Je faisais l'étude des droits. Mais je voyais que je ne pouvais pas aller loin là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir. Alors, d'ailleurs, les premiers examens, je suis sorti avec plus de 90%. Et ils sont partis. Moi, j'ai décidé d'aller à l'ULB. Vous connaissiez déjà l'ULB à Coquiladeville ? Oui. Alors, je suis venu à Kinshasa. Là, eux, ils ont donné cours ici, là où se trouve le palais des justices. Alors, j'ai décidé de ne plus rester ici, d'aller à l'ULB. L'ULB, qui est l'Université libre de Bruxelles, à Bruxelles. Oui. Vous veniez d'une famille, votre père était militaire, votre maman vivait à Mokoto, votre grand-mère était vendeuse à Coquiladeville, elle faisait son commerce à Coquiladeville. Comment est-ce que vous financez ce départ à Bruxelles ? C'est-à-dire, j'ai rencontré, j'étais à un moment donné magistrat auxiliaire. Ok. Après vos études, après vos premières études. Oui, après mes études secondaires. Et je suis devenu magistrat auxiliaire et c'est moi qui autorise la famille à aller boire ses amis ou ses enfants à la prison. Alors, compte tenu de cela, on m'a donné une situation un peu meilleure. Et alors, après, j'ai décidé d'aller à l'ULB et j'ai autorisé un attaché culturel de l'ambassade de Belgique à aller voir les prisonniers qu'ils voulaient. Et nous avons lié d'amitié. Alors, lui, je lui demande maintenant, je dis, je voudrais avoir une bourse. Il dit, oui, mais il faut demander que les autorités écrivent à nous. Alors, ma boule, à ce moment-là, était régent. Ma boule, il y a une autre à Boiteau. Oui, c'était régent littéraire. Alors, je suis allé chez lui, j'ai dit, écoutez, Jeff, il faut me faire une lettre qu'on me donne une bourse. Et lui a fait une lettre, je suis allé chez l'attaché culturel de l'ambassade de Belgique. Il m'a trouvé une bourse. Et vous êtes parti en Belgique en quelle année ? Je suis parti en Belgique en 62. 62 pour faire des études de droit ? De droit. 5 ans. Là, donc, vous avez vécu l'indépendance. J'ai vécu l'indépendance. J'ai été devenu magistrat auxilien. Et tout le monde dans mes réquisitoires me félicitait. Mais je ne me suis pas contenté d'être. J'ai dit, il faut que j'aime. Et je suis allé à l'ULB. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire. Retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Vous arrivez à Bruxelles. La Belgique vient de perdre le Congo. Oui. Il y avait même des problèmes entre le royaume de Belgique et le Congo indépendant. Surtout avec l'humuba. Comment se passent vos années d'études en Belgique ? Rien. On ne fait même pas allusion à ça. J'entre à l'ULB. Je m'inscris en droit. Et puis, je commence. Et j'ai fait cinq ans. J'ai fini. Je suis rentré. Alors, vous, vous allez en Belgique. Alors que beaucoup, à cette époque-là, restaient encore vivre. Vous décidez de revenir. Oui. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, Moubou est venu comme commandant-chef en Belgique. Et nous a reçus tous. Étudiants. Oui. Et il m'a dit, mais vous ne pouvez pas rester ici. Si vous terminez, venez. À ce moment, il était commandant-chef. Alors, ça nous a titillé. Et puis, moi, je suis rentré. Et puis, le lendemain, je suis allé le voir. Et puis, il m'a engagé comme conseiller à la présidence. De 67, quand vous rentrez, jusqu'à son départ, certains diront que vous avez toujours, au moins jusqu'au 24 avril 1990, eu des fonctions. Quels sont vos premiers contacts avec Joseph Mouboudou à l'époque ? Je connaissais Mouboudou parce qu'il était au groupe scolaire. À Mbandaka ? Oui. Ils étaient nos aînés. Je l'ai connu à cette occasion-là. Je l'ai connu. Il m'a connu. Et quand je suis rentré, je suis allé me présenter chez lui. Il était déjà chef de l'État. Alors, il y avait là, il avait, quand on a des camps, des choses, colonel Pouis, de Tenbos. Alors, il appelle Pouis et il dit, voilà, j'avais mis un costume, trois pièces, et il dit, voilà, voilà comment ce garçon est habillé. Nous sommes partis là. Il m'a loué auprès de Pouis et Pouis m'a pris en amitié. Et je suis resté à Pouis jusqu'à son départ. Donc, en 67, vous êtes conseiller à la présidence de la République. Vous avez 32 ans. Oui. Et je n'ai pas fait longtemps. Une chose, Bissing-Gimane a dit. Mais on m'a dit que vous, vous êtes plutôt tendance magistrature. Je dis oui. Alors, Bissing-Gimane va faire en sorte que je sois nommé magistrat. Procureur général à la cour d'appel d'abord. D'abord. Et après, procureur général de la République. Vous avez donc... Vous êtes resté combien de temps, procureur général de la République ? Je suis resté 13 ans. Quelle longévité ! Oui. Pourquoi aussi longtemps ? Mais je crois que le président appréciait ce que je faisais. Il appréciait pourquoi ? Parce que vous faisiez ce qu'il vous demandait ou parce que vous rendiez vraiment la justice ? Mais parce qu'il considérait que j'avais porté la justice très haut. Et je faisais ce que lui voulait. Donc, c'était la justice à la solde de l'exécutif ? Disons, j'étais indépendant. Je faisais mon travail et le président appréciait. Pendant toute cette période, il y a eu beaucoup de procès, de grands procès. Oui, il y a eu l'affaire Bangala. Il y a eu... Je vais vous aider. Le procès à la Sainèvres de la Lycopa. Lycopa. Le coup d'état colonel Kudyakoumbanza, les Matanda et les Munguldiaka en 71. Voilà. Major Bika en 75. Procès Ngunz en 77, après la guerre du Chaba. Oui, le major Kaloum en 78. Oui. Vous étiez le procureur général. Le procureur général instruit au nom de l'État. Ce n'est pas lui qui rend la justice. Non. Est-ce que vous pensez avoir été juste ? J'ai été juste. Je n'ai pas dit la justice au nom du président. Beaucoup ont été condamnés à mort. Beaucoup ont été condamnés. Est-ce que le procureur général de la République de l'époque peut nous dire que tous méritaient leur sentence ? Tous ont mérité la sentence. Et je vous regarde dans les yeux. Je n'ai pas rendu la justice unique. Tous donc ? J'ai rendu la justice juste. Tous donc avaient tenté de prendre le pouvoir. Oui. Comparaison avec aujourd'hui, si vous me permettez, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer que cette justice où vous dites que vous, Léon Quingo Adondo, avez réussi à améliorer cette fonction, est ce que tout le monde regrette aujourd'hui ? Mais je crois que tout le monde me regrette parce que je rendais la justice au nom de la loi. Et je n'ai pas bifurqué là. Qu'est-ce que je pouvais faire ? La loi était là, j'appliquais la loi. Dans un pays où Mobutu était le guide suprême, papa Mokounzi, président fondateur, s'il voulait faire condamner quelqu'un, vous arrivez à lui dire non, ce monsieur n'est arrivé. Mais non, il est arrivé que je lui dise, ici je ne trouve rien. Souvent ? Oui. Qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? À ce moment-là, il dit, si vous ne trouvez rien, il faut le laisser. Jamais il ne vous a demandé de condamner à tout prix ? Non. Ou de faire condamner à tout prix ? Non. Et quand ça arrivait, j'appliquais la loi. Vous partez en 1978, vous êtes envoyé à Bruxelles. Oui, comme ambassadeur. Ambassadeur. Certains s'en sont réjouis. Pourquoi, selon vous ? Au fond, dans notre pays, on aime que les gens ne réussissent pas. Et il y a des gens qui n'aimaient pas ce que je faisais. Ils se sont réjouis. Mais je ne me plains pas. Je vous ai posé la question il y a 20 ans. Je reviens sur cette même question. Franco, à l'époque, avait chanté ailleurs. où il se réjouissait qu'on vous ait récupéré l'aiguille parce que vous étiez devenu un peu trop puissant ou vous vous pensiez peut-être intouchable. Comment jugez-vous cette chanson que vous connaissez ? Oui, je connais. Mais ce qu'on dit de moi, je ne le regrette pas. Parce que je considère que je ne dois pas nécessairement être aimé de tout le monde. Si je fais bien mon travail, les gens peuvent vous dire que je ne souffre pas de ça. On disait déjà de vous à l'époque que vous ne craignez même pas le maréchal Mobutu, que vous vous croyez aussi fort que lui. Dans la chanson, il le dit d'ailleurs. Mais je ne devais pas craindre Mobutu. Je devais faire ce qui convient. et Mobutu ne m'a jamais appelé pour me dire « Ah, ici, tu as dépassé. » Non, j'ai fait mon travail selon ma conscience. Vous êtes ambassadeur à Bruxelles. Comment vivez-vous cette descente ? Non, le président, un jour, C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est que le président, un jour, m'appelle. Il me dit « Je vais vous envoyer à Bruxelles comme ambassadeur. Il faut faire autre chose. » Je dis « Oui » et je suis parti. « 13 ans procureur général de la République. » Bon, ambassadeur. Ambassadeur. Et vous le prenez bien ? Je le prends bien parce que je veux voir aussi autre chose. Il faut changer de métier. Combien de temps faites-vous à Bruxelles ? Deux ans. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque ? Ah, mais... J'ai appris à ce moment-là ce que c'est la diplomatie. C'est-à-dire ? Ça veut dire que... Comment négocier ? J'ai négocié, j'ai négocié pas seulement à Bruxelles, j'ai négocié même à Rome. Non, mais... J'ai aimé ces moments-là. J'ai aimé cette... Cette fonction-là d'ambassadeur. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire. Retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. De rue de Marie-de-Bourgogne, vous vous retrouvez premier commissaire d'État. Alors expliquez-nous. Le procureur général qui chute à Bruxelles, qui rebondit, premier ministre. Oui, et puis... Le président m'envoie... C'est... C'est y aller. C'est-à-dire qu'il m'a dit que le président voudrait vous confier une autre mission. Pourquoi ? Vous n'étiez pas un bon ambassadeur ? Non, écoute. J'ai dit... J'ai dit... Quelle fonction ? Il m'a dit... Je ne sais pas. Parce que c'était aussi avec l'art du secret. Il m'a dit... Je ne sais pas. Mais il m'a dit que vous serez content. Vous connaissez le président personnellement ? Oui. C'est lui qui vous appelle pour aller à l'ambassadeur. Oui. Mais ce n'est pas lui qui vous appelle pour vous nommer premier commissaire d'État. Non, et... Il m'envoie 7. Pourquoi ? Ah. C'est quoi qu'il ne voulait pas parler au téléphone. Et... Ah, ok. Oui. Il m'envoie 7. Et 7, il m'a dit... « Le président voudrait vous confier une autre mission. » J'ai dit... « Quelle mission encore ? » Il m'a dit que je dois rentrer avec vous. Et je suis rentré. Nous sommes arrivés le soir parce qu'on avait pris suisseur. Et le lendemain, le président m'a dit au téléphone. Il dit... « C'est toi qui vas remplacer SIG. » SIG. OUJU. SIG. OUJU. Qui était où il promet comme ça d'être arrivé. Il dit... « C'est toi qui vas remplacer SIG. » « Mais je ne te reçois qu'au soir. » Pourquoi ? Non, je crois qu'il avait beaucoup à faire. Et j'arrive le soir j'ai dit... « Ben, on marche un peu dans ma parcelle. » J'ai dit... « Voilà, j'ai décidé d'être nommé premier commissaire d'État. » J'ai dit... « C'est bon. » « Et... tu commences demain. » Pourquoi vous ? Ça, je n'ai pas demandé. Oh, vous étiez procureur général, vous discutiez tout. Vous étiez l'homme qui... Et puis, le maréchal Mobutu vous nomme premier ministre. Vous ne lui demandez même pas pourquoi il a jeté son dévolu sur vous ? Non, je n'ai pas demandé parce que le président, quand il vous propose, c'est que c'est bon pour vous. C'est que c'est bon pour lui, d'abord. C'est bon pour lui. Et puis, je suis resté presque dix ans comme premier ministre. Avec quelques intervalles, quand même. Non, non. 82, 86, 88, 90, 94, 97. Oui, mais c'est-à-dire chaque fois, il renouvelle. C'est moi qui renouvelle. Oui, mais quand vous... En 86, il vous change. Il vous envoie ministre des Affaires étrangères. On va arriver sur toutes ces étapes. Vous n'êtes pas resté dix ans premier ministre. Vous avez été souvent nommé premier ministre. D'ailleurs, on serait intéressé de savoir pourquoi vous. Parlez-nous un peu de ce premier mandat, 82, 86. Comment cela se passe-t-il ? Quand je vous dis pourquoi il vous a nommé et vous dites que vous ne l'avez pas posé la question, quelle mission il vous donne alors à ce moment-là ? Non, il me donne la mission de chef du gouvernement et puis, il me dit, voilà, je voudrais que vous puissiez faire ça, ça, ça. Quoi ? Ça, ça, quoi ? Par exemple, il me dit, je veux la discipline au sein du gouvernement. Discipline. Les membres du gouvernement ont certaines libertés. Je ne veux plus. Quelle liberté ils avaient ? Lui a considéré qu'ils avaient certaines libertés et ne faisaient pas ce qui était permis. Alors, moi, je viens, j'essaie de la vice. Il veut que vous fassiez et que vous soyez le procureur général au gouvernement ? Non. Que je sois premier ministre. Et j'ai imposé ma discipline et tous les membres du gouvernement arrivaient à temps et on faisait le conseil du ministre de trois heures. Terminé. le but, le but, ce n'était pas que de faire la discipline. Vous avez eu des politiques. On a parlé de Kengo Adon d'austérité, rigueur, le gouvernement des technocrates qui forment l'équipe, le conseil exécutif. lui-même. Ce ne sont pas les gens que vous avez choisis ? Non. Première fois, je n'ai pas choisi. Lui-même a choisi tout. J'ai trouvé le gouvernement déjà formé. Tous ? Oui. Il y a des gens cependant dont on a toujours vu le nom Méléa ou votre. Ils se retrouvent déjà en 82. C'était pour vous faire plaisir ou c'était à votre demande ? Non. J'ai dit que le premier gouvernement a été formé par Mobutu lui-même. Regarde, moi, je n'ai même pas donné un nom. Comment vous travaillez avec eux ? Vous avez parlé de la discipline. Comment est-ce que vous décidez, par exemple, parce qu'on a parlé à ce moment-là beaucoup d'austérité, de rigueur, comment est-ce que vous décidez avec eux ? Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous définissez la politique à appliquer ? La première chose que j'ai décidée, c'est que le gouvernement ne doit pas s'éparpiller. l'argent, nous devons le trouver où il est. Au Congo, aux ailleurs. Aux ailleurs. Et j'ai fait ça. Apparemment, ça n'a pas bien marché puisque rapidement, vous vous êtes tourné vers l'extérieur. on vous a d'ailleurs rapidement appelé l'homme du FMI. Non, je devais obéir au FMI, Banque mondiale. Et j'ai fait ça. Attendez, vous cherchez l'argent au Congo, mais vous devez obéir au FMI. Rappelez-nous peut-être les circonstances de l'époque. Dans quelle situation économique et financière avez-vous trouvé le pays ? J'ai trouvé le pays exencre. Et maintenant, je prends la tête du gouvernement et je dois faire tout pour générer des ressources. c'est-à-dire mettre l'impôt, percevoir les recettes et élaborer un budget. Et j'ai fait ça. Le budget à l'époque était de combien ? Il faut dire avant c'était bien, mais à un moment donné il y a eu pillage. Ah, le pillage est arrivé en 91. Là, nous sommes en 82, 86. Non, là, nous avions un budget de 400, 500 millions. C'est petit. oui, mais et puis quand nous sommes arrivés au pillage, c'est descendu jusqu'à 200 millions. Vous dites que vous n'avez pas choisi les membres de votre gouvernement, mais on y a retrouvé des Paipaï, Djamboleka, Kiakwama, Tambouemwamba, des personnes nouvelles. Oui, mais ils sont venus plus tard. Ils sont venus plus tard, pas en 82. En 82, vous étiez avec qui ? Je ne me souviens même plus, mais c'était, je n'avais choisi personne. Le président, comme j'ai dit, le premier gouvernement s'est formé par le président lui-même. à l'époque, le président changeait les commissaires d'État tous les six mois. Oui. Lors du premier remaniement, vous avez fait entrer vos gens ? Non. Systématiquement, à tous les remaniements, c'était des gens imposés par lui ? Oui. Moi, j'ai commencé à mettre les miens, je crois, en 90. Pas avant ? Non. Quand M. Kiyakouam a notamment entre-gouvernement, ce n'est pas votre demande ? Non. Non. J'ai voulu, mais lui n'avait pas voulu. Mais M. Kiyakouam a été commissaire d'État aux finances, budget, portefeuille à un grand ministère. Oui. Pas à votre demande ? Non, pas à ma demande. A la demande du président. Mais, c'est-à-dire, le président choisit ces gens en dehors de moi. comment est-ce que vous expliquez qu'à l'époque, le Zahir Money perdait, malgré toute cette, vous parlez d'austérité, de rigueur, tous les programmes avec le Fonds Monétaire International, et International, Banque Mondiale et autres, perdait de sa valeur chaque jour ? Mais ça, c'est la monnaie qui n'est pas changeable. Ça, c'est le problème de toutes les monnaies qu'on n'échangeait pas. Et les Zahir Money étaient ça. Vous n'avez pas réussi à changer ça ? Non. Et puis, on devait jouer avec ça pour arriver à consolider le budget. Pendant cette période, il y a eu la réduction de beaucoup de dépenses sociales à la demande des bailleurs, notamment l'éducation. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement ? C'était difficile parce que le budget était déjà arrêté. Et il faut se soumettre. c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé à surgir dans le domaine de l'éducation. Vous ne regrettez pas ? Je regrette, mais je ne pouvais faire autrement. le président lui-même commençait à fixer les budgets. Le président Moumouteau ? Oui. Alors, vous ne pouvez pas aller plus haut. Vous devez rester et puis ce n'est pas lui seul. Le fonds monétaire vient et vous dit que vous ne pouvez pas aller à autant. À cette même période, il y avait des sociétés comme la Gécamine qui produisaient beaucoup. Oui. Gécamine est arrivée même à produire à un moment 400 mille tonnes. Les revenus étaient en centaines de milliers ? Oui. Oui. Et puis, il faut dire que là, il y avait le budget, mais il y avait aussi l'argent qu'on devait enlever pour le président. C'est-à-dire ? Ah, mais c'est-à-dire si il y a 400 mille tonnes, vous devez distraire une partie pour le président. Vous étiez premier ministre, vous l'acceptiez ? Mais il doit vivre aussi. Et puis, vous ne pouvez pas refuser ça. Il peut être 10 jours au lendemain, vous sanctionnez. Vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez procureur général de la République, il ne vous empêchait pas d'être en dehors de vos tâches. quand il vous demandait ou exigeait de l'argent et vous l'avez accepté ? mais il ne peut vivre que les sains. Je ne peux pas le refuser. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Parce que certains pensent que si cet argent avait été utilisé à autre chose, le pays serait mieux. je ne sais pas. Est-ce que le président prend dedans ? ne s'en sort pas. Qu'est-ce qui a manqué au Congo alors pour que ce soit pour que ce soit mieux ? Si le président ne prenait pas beaucoup, le pays aurait été mieux. Mais il prenait beaucoup. À un moment donné, je me retrouve avec les Libanais. Et c'est les Libanais qui lui procurent maintenant de l'argent. Alors, je lui dis, j'ai dit, mais l'argent que les Libanais procurent vient toujours de chez nous ? Il nous dit, oui, mais ça vient de chez nous, mais c'est eux qui m'apportent. Je lui dis, mais nous allons être là prisonniers. Alors, il me dit, et qu'est-ce que je dois faire ? Je lui dis, laissez les Libanais. Nous devons nous débrouiller. nous-mêmes. C'est vous qui chassez les Libanais et comment cela se passe sans les Libanais ? Mais, je chasse tous les Libanais. Et au début, il me regarde le faire et après, il me dit, tu vois maintenant, je n'ai plus rien. Il me dit, non, vous avez encore, mais laissez-moi le Libanais d'écouter. Alors, on a chassé tous les Libanais. Il y a eu un peu après, vous chasse. Vous l'apprenez, est-ce que vous l'apprenez dans ce meeting à Kinkole le 24 juin où il dit, Tokoli a rigueur, t'es, on ne va pas... Oui, on m'en a déjà dit plusieurs fois. Vous saviez ? Oui. Oui. Il m'appelle Mideor. Alors, je continue. Donc, on vous rapportait que le président n'était pas d'accord avec votre politique et vous continuez. Je continue. Tant qu'il ne me met pas dehors, je continue. Et il vous met dehors comment ? Pourquoi ? Il ne m'a mis pas dehors tout de suite. Dix ans après, et puis quand il me met dehors, il n'a mali coulé. là, nous sommes déjà en 97. Mais quand il vous fait partir en 86, en 1986, il vous fait partir et il vous rappelle en 88. En 1986, vous partez. Pourquoi vous partez ? et il m'a à faire la même chose ? À faire la même chose. Mais la deuxième fois, quand vous revenez, quand même, vous choisissez les gens avec qui vous travaillez ? Non, j'ai commencé déjà à choisir les gens que je veux. Lui, en met quelques-uns et moi, j'en mets d'autres. C'est là où on parle des Kango Boys. Oui. Les Tambouis, les Kiarquama, tout ça, ce sont des Kango Boys. Est-ce que le pays va mieux maintenant que vous travaillez avec des gens que vous avez choisis ? Je dirais oui. Vous n'en êtes pas persuadé ? Parce que lui, il est toujours au-dessus et il fait ce qu'il veut. Je ne peux pas le lui interdire. Lors d'un passage à Bruxelles, Gilbert Kiyakwamakiyakizi qui dit le pays a un genou par terre. Oui. Même pas un genou. Les deux genoux. par terre. Pourquoi est-ce que vous continuez alors si vous n'en tirez pas profit à collaborer avec quelqu'un qui, selon vous, amène le pays à sa perte ? Non. On aime faire ce qu'on fait. On aime faire ce qu'on fait ou on tire parti de ce qu'on fait ? Non. Je ne tirerai pas parti. J'aime ce que je fais et il me laisse certaines libertés. La passion de l'État, c'est ça ? Oui. Mais vos relations avec le maréchal Mobutu, même s'il vous nomme souvent, ne sont plus les mêmes. Vous êtes peut-être après votre passage à Bruxelles devenu l'homme de l'extérieur. Oui, mais c'est-à-dire que j'étais déjà l'homme de l'extérieur parce que je devais obéir au fonds monétaire et à la Banque mondiale. Est-ce que cet extérieur ne vous a pas imposé à Mobutu comme Premier ministre ? Non. Non. Mobutu m'a choisi, j'ai accepté et Mobutu s'est imposé à moi. Oui, mais on disait à ce moment-là que vous vous étiez imposé, que Mobutu, lui, il voulait continuer. Non, je ne sais pas. Non, parce que ce n'est pas facile de travailler avec Mobutu. Pourquoi ? Mais parce que il a son dictat. Alors, nous travaillons parce que nous aimons travailler. Est-ce qu'à ce moment-là, je parle avant le 24 avril 90, vous avez toujours les mêmes rapports avec lui de jeune frère à grand frère de Coquiladeville ? Oui. Vous vous entendez toujours bien ? Oui, j'entends toujours bien. c'est plus tard plus tard que il m'a révélé d'autres aspects de lui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il n'avait plus écouté ce que je disais. C'est pourquoi quand il appelle à la démocratisation, vous vous retrouvez dans l'opposition ou vous vous retrouvez dans l'opposition pour d'autres raisons ? À un moment donné, je voulais rester dans l'opposition. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire. Retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Vous êtes premier commissaire d'État quand Mobutu prononce son discours le 24 avril. Est-ce que vous savez ce qu'il va dire ? Non. Je suis avec lui avant cette réunion-là. et puis il ne me dit rien. Il a tourné, il a été partout aux Aïrs, il a fait ce qu'on a appelé les consultations populaires. Vous n'avez aucun retour de ce que les gens lui disent ? Non. 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 Oui. Il était parti avec Mokolo. Édouard Mokolo Wampombo. Oui. Oui. Je ne sais pas. Les conclusions qu'il donne, est-ce qu'il pense que ce sont les meilleurs ou est-ce qu'il veut faire uniquement comme cela se faisait ailleurs après ce qui s'est notamment passé en Roumanie avec Ceaușescu ? Non, il voulait, il croyait que ce sont les conclusions les meilleures. Il n'a pas, non, Ceaușescu a terminé mal, lui ne voulait pas terminer mal. Donc c'était pour ne pas terminer mal qu'il arrive à ses conclusions ? Oui. Mais quand il dit deux partis politiques, c'était déjà ce que disait le manifeste de l'Ancelet ? Oui. C'était déjà ce que demandait Etienne Chisekedi ? Oui. Qu'est-ce qu'il change alors à ce moment-là ? Non, il ne change rien mais il veut deux partis. Et on voit après que lui-même n'a pas tenu à ses deux partis. À ce moment-là, est-ce qu'il sent qu'il peut perdre le pouvoir ? Oui. Il sent. Il vous le dit ? Non, il ne dit pas. C'est quelqu'un qui ne révèle pas le fond de lui-même. Quand il fait ce discours, qu'est-ce qu'il vous dit après ce discours ? À vous ? Qu'est-ce qui change ? Non, même avant, il ne m'a rien dit. Mais après ? Après, non plus. Vous êtes toujours premier commissaire d'État ? Oui. Vous êtes toujours premier commissaire d'État du parti État-MPAire ? Oui. Qui ne devient plus parti État ? Oui. Qu'est-ce qui change pour vous après le 24 avril, alors ? Rien. Je commence à perdre le pouvoir. Vous ? Oui. Ça veut dire ? Mais cela veut dire que je ne compte plus beaucoup pour lui. Je ne comprends pas. Non. Je ne compte plus beaucoup comme premier ministre. Sur qui compte-t-il ? Maintenant, je vais élargir son sac. À qui ? À d'autres. Qui ? Mais après, il a nommé quelqu'un d'autre. Il veut élargir son cercle. Pourquoi ? Pour gérer plusieurs parties ? Non. Toujours un parti. Mais le MPR est là, l'UDPS est là, vous créez l'UDI, vous êtes toujours premier ministre, certes, vous dites qu'il vous change. Mais les dons l'ont changé à ce moment-là. Oui, les dons ont changé. Et puis, je ne restera pas longtemps. Je vais partir. Pourquoi est-ce que vous allez dans l'opposition ? le but ? C'est le seul avenir que j'avais. Vous aussi cherchez l'avenir ? Ah oui. Ce n'était pas possible de lutter avec celui qui vous avait nommé premier ministre aussi longtemps ? parce qu'il n'avait plus de moi. Vous ne partagez pas son bilan ou vous ne pouviez pas changer les choses avec lui ? Lui n'avait plus de moi. Donc, vous êtes parti à l'opposition parce que lui ne voulait plus de vous. Oui. À ce moment-là, vous n'avez plus du tout de rapport avec lui. Non. Comment vous vivez la conférence nationale souveraine ? Meur. C'est-à-dire ? Je n'ai plus de références parce que lui choisit d'autres. Pendant la conférence nationale souveraine, on fait le procès des années Mobutu et on vous cite. Comment est-ce que vous traversez cette période ? Mal. Mal. Parce qu'on vous renie. On renie aussi Mobutu ? On renie ceux qui ont travaillé avec lui ? Oui. On vous renie. Mais si on vous renie, vous n'êtes pas content. Est-ce que ce qui a été dit à la conférence nationale souveraine, tout ce qui a été dit était faux ? Je ne dis pas que tout était faux. Je dis que tout était vrai. Tout était vrai ? Peut-être une partie était exagérée, mais tout était vrai. comment cela se passe-t-il à ce moment-là où vous êtes on parle d'union sacrée ? Quels sont vos rapports sachant tout ça avec ceux de l'opposition qui combattaient Mobutu ? Vous étiez avec eux ou vous étiez parmi eux ? Je n'étais plus avec mon Boutu en tout J'étais avec les autres Les autres vous acceptiez ? Ils vous acceptaient ? Oui, ils m'acceptaient. Comment réagissez-vous quand on nomme Etienne Tshisekedi ? Quand on désigne Etienne Tshisekedi ? Quand on élit Etienne Tshisekedi ? Je considère que la donne a changé. Vous le soutenez ? Oui Je l'ai soutenu. Vraiment ? Oui Je l'ai soutenu. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été aussi longtemps Premier ministre que vous ? Je crois que lui n'est pas venu pour rester Il est venu pour repartir. Il ne voulait pas rester Premier ministre ? Non Ah bon ? Non Et Et puis il a commencé à contester le Président. Etienne Tshisekedi en 92 est nommé Premier ministre. Il se passe ce qui se passe en 97 il veut encore être nommé Premier ministre. Et vous nous dites aujourd'hui qu'Etienne Tshisekedi ne voulait pas demeurer Premier ministre ? Non C'est-à-dire quand on veut demeurer Premier ministre on ne conteste pas le pouvoir du Président. Quand vous contestez le pouvoir du Président au fond vous ne voulez pas rester Et vous vous rendez compte qu'Etienne Tshisekedi ne veut pas rester Premier ministre ? Non Tout de suite Tout de suite Vous faites quoi à ce moment-là ? Je ne fais rien Parce qu'après lui il y a Birindua et à Mungul C'est-à-dire ? Je ne sais pas Ils n'étaient pas venus pour gouverner Ils étaient venus pour accompagner Mobutu ? Oui Et comment est-ce que vous revenez en 94 pour accompagner Mobutu ? On a toujours accompagné Mobutu Mais comment est-ce que vous de l'opposition expliquez que vous reveniez Premier ministre en 94 alors que vous connaissez Mobutu que vous êtes opposé à lui et que vous ne voulez pas travailler ou plus travailler avec lui comme vous travaillez précédemment ? Mais les vents tournaient Maintenant tout le monde considère que Mobutu est fréquentable Donc vous recommencez à le fréquenter Oui Quels sont vos rapports à ce moment-là ? Bon Comme avant ? Oui Vous vous fréquentiez comme avant ? Oui Vous lui envoyez l'argent comme avant ? Oui Après la conférence nationale souveraine ? Oui Il continue à recevoir de l'argent comme avant ? Oui Quelle était la différence entre le Mobutu d'avant la conférence nationale et celui d'après ? C'est le même Mobutu mais il se comporte autrement mieux qu'avant C'est-à-dire ? il vous laisse travailler ? Oui il vous laisse travailler il demande moins d'argent et puis nous avions déjà subi le 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 pillage On on parle on parle beaucoup de du pouvoir du président à comparer avec le pouvoir du premier ministre vous avez été l'entrée en premier ministre avant et après quel est le changement de 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 rapport de pouvoir entre la période avant la conférence nationale souveraine et après ? Non Mobutu est resté le même Mais le premier ministre avait plus de pouvoir après la conférence nationale Peut-être mais je ne vois pas ça je ne vois pas ses pouvoirs je 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 1997, en mars, après que l'on vous ait reproché de ne pas avoir bien mené la guerre contre l'AFDL, on vous fait partir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous avez fait tout ce qui était en votre mesure pour organiser la guerre ? Est-ce que vous aviez les moyens de l'organiser ? Il n'y avait pas de moyens. Pas d'argent. Il n'y avait pas de moyens. Et je ne pouvais rien faire. Quand vous veniez à Bruxelles, quand vous allez à l'étranger demander des soutiens ? Personne ne m'a donné l'argent. Les amis n'ont pas donné l'argent. Mobutu tombe le 17 mai 1997. Est-ce que vous l'avez revu depuis ? Après, quand il est tombé, je ne l'ai plus revu. Parce qu'il est rentré à Abadolid. Je ne l'ai plus revu. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il est tombé ? Je crois, en réalité, c'est l'Occident qui a été fatigué d'elle. Pourquoi l'Occident l'avait soutenu autant ? Parce que lui était arrivé, lui était l'homme de l'Occident. Mais, après, l'Occident ne veut plus de lui. Il devait partir. Tout à l'heure, je vous demandais si c'est l'Occident qui vous a imposé comme Premier ministre. Vous m'avez dit non. C'était Mobutu qui voulait de moi. Oui. Est-ce que quand l'Occident ne veut plus d'un président au Congo, ce président peut rester ? Ne rester pas. De quel pouvoir l'Occident a pour ça ? L'Occident, à sa forme de pression, me dit qu'il faut mettre celui-ci. Et je crois, l'Occident a aimé Mobutu jusqu'à un point qu'il ne voulait plus de lui. Comment est-ce que Mobutu a réussi à tenir aussi longtemps ? Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas Léon Kengo ? Oui, mais Léon Kengo n'était pas connu à l'époque. Léon Kengo ne pouvait pas être Premier ministre parce qu'il fallait être de l'armée. Pour être président de la République, il fallait être militaire. Oui. Jusqu'à 97 ? Oui. On dit que le président Mobutu, avant sa chute, vous avait rassemblé, vous avez expliqué la difficulté de la situation et a attendu que l'un d'entre vous prenne la relève. Est-ce que c'est vrai ? Non. Il n'a jamais réuné son monde pour ça. Aucun d'entre vous n'avait compris à ce moment-là que c'était fini ? Non, personne n'avait cru que ça finirait comme cela. Nous avons l'ambition de tout connaître, mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire, retour sur les épisodes de nos vies, de notre pays. Alors que tout le monde attendait Étienne Chisekedi, comment deveniez-vous Premier ministre en 1994 ? Ça, c'est la volonté du président. Vous étiez de l'opposition à ce moment-là ? Oui, j'étais de l'opposition. J'étais même en exil. Et je suis revenu. Et le président m'a dit que vous allez devenir un nouveau Premier ministre. Et vos amis de l'opposition, comment avaient-ils réagi auprès de vous ? Moi, je crois que l'entendement commun à cette époque-là, c'était que je redevienne Premier ministre. Tout le monde attendait cela. Et lorsque le président me l'a proposé, c'était donc avec les autres. Et j'ai accepté de reprendre le bâton. Vous avez été Premier ministre du temps du MPR. Oui. Vous devenez Premier ministre, et le restez pendant deux ans, du temps de la Conférence nationale souveraine. Quelle est la différence ? Est-ce que vous êtes toujours autant à vouloir servir le président Mobutu ? Oui. Le président Mobutu était un bon président. Il m'écoutait. Quand je ne voulais pas de quelque chose, je le lui disais. Parfois, il n'était pas content, mais après, il s'est rallié. Et pour sa dotation présidentielle, il y avait toujours les mêmes problèmes ? C'est-à-dire que la dotation présidentielle n'a jamais posé de problème. Le président savait quel montant il proméritait. Cette fois-là, il m'a dit, ah, je voudrais un peu plus. J'ai dit, avoir plus ne pose pas de problème. Mais on ne va pas vous donner une fois. Une fois que nous avons décidé du montant, on doit chaque fois répéter ce montant de moins en moins. Alors, je lui ai dit, mais il faut dire aussi que, à ce moment-là, il y a eu les canafères qui sont passées. Il recevait beaucoup plus ailleurs. Alors, je lui ai dit, j'ai dit, comme vous voulez que nous puissions renouveler votre dotation, nous devons nous convenir. On ne l'échange plus. Il dit, bon, proposez-moi. Je lui ai proposé. Et puis, il a accepté et nous sommes allés. Est-ce que le Mobutu d'avant le 24 avril agissait de la même manière ou avait les mêmes rapports avec le premier ministre que vous étiez devenu en passant par l'opposition ? Oui, il n'a pas changé. Il demandait. Et si je considérais que c'était proportionnellement à ce que nous recevons comme recette, je ne peux pas lui refuser. Vous décidiez plus à ce moment-là. Je décidais. J'ai toujours décidé. Même avant. Mais après, c'était plus encore. Et puis, en plus, lui est devenu exigeant. Mais quand je disais que je ne peux pas faire ça, il comprenait. En 96 commence la guerre à l'Est. Laurent Désiré et Kabila et une dizaine d'armées, on la prendra plus tard, vont de conquête en conquête. Pourquoi est-ce que votre gouvernement, pourquoi est-ce que le Zahir n'a pas pu faire face ? Le problème est un problème complexe. Nos militaires n'étaient pas formés pour la guerre. La guerre, quand elle est venue, les a surpris. Et ils sont allés à la guerre malgré eux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les autres, ceux qui sont venus aider Mobutu, ont voulu aussi s'est déferdés. Alors, tout le monde disait qu'il faut donner à l'armée l'argent. Mais on a donné à l'armée l'argent. Suffisamment d'argent. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Et nous avions des recettes qui n'étaient pas excédentaires. On a donné à Mobutu suffisamment pour qu'ils puissent faire la guerre. Mais alors, pourquoi il n'y est pas arrivé ? Certains ont condamné les généraux commerçants. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Oh, on... Les généraux, ce n'est pas un nouveau. les généraux ont toujours voulu à côté faire des commerces. Mais c'était interdit. Oui, c'était interdit. Mais ils le faisaient quand même. Conclusion, le Zahir s'en va. Est-ce que vous, Premier ministre, pouvez nous dire aujourd'hui que vous aviez fait tout ce qui était dans votre possibilité pour que le Zahir ne perde pas cette guerre ? Mais je ne l'ai pas seulement fait. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais il faut toujours considérer que les militaires ils veulent la guerre mais ils ne savent pas la faire. On disait pourtant que les phases étaient une bonne armée qui avait combattu au Tchad, qui avait combattu au Rwanda, qui avait gagné des guerres à l'extérieur du pays et que la DSP, division spéciale présidentielle, la garde de Mobutu pouvait faire face. mais je crois que tu sais bien que cette armée-là à un moment donné est partie à Braza. Tu te souviens ? Alors, pourquoi aller à Braza s'ils devaient combattre ici ? C'est ça le problème. Il faut dire que l'armée s'est battue. Mais les guerres étaient récurrentes. À un moment donné, il n'a plus donné ce qu'il devait donner. Il n'y a pas eu de trahison ? Ça, je ne peux pas le dire cruellement comme ça. Il y a eu quelques trahisons, mais quand Mobutu a pris lui-même la direction de la guerre, les trahisons ont cessé. À un moment donné, tu te souviens, il a pris la direction de la guerre. les militaires se sont mis ou pas. Pourquoi est-il parti selon vous ? Parce qu'il était malade ? Parce qu'il n'était plus le président Mobutu soutenu ? Il est parti. Ça, moi, je ne pourrais pas dire à sa place. C'est lui qui aurait pu dire ça. je crois. Il est parti parce que l'armée de Kaby a commencé à gagner. Avant que Kinshasa ne tombe, au Conseil supérieur de la République parlement de transition décide que vous ne serez plus premier ministre. commence alors pour vous quelques années d'exil en Belgique notamment. Comment est-ce que vous avez vécu cette période ? Mais lorsque vous étiez chef du gouvernement, du jour au lendemain, on vous dit que vous ne l'êtes plus. Ce n'est pas des guilletés de cœur qu'on part. en réalité, on vous a trahi aussi. On dit que vous ne convenez plus. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté au Congo ? Pourquoi est-ce que vous êtes parti à l'étranger ? Parce que simplement, qu'est-ce qu'il faut faire au Congo lorsqu'on a quitté le gouvernement ? On ne peut pas rester au pays alors qu'on n'est plus au gouvernement ? Non, mais il faut aller à l'étranger pour se reposer et se ressourcer et revenir bien retaper. Je vous interviewais à l'époque, vous étiez à Genève. Oui. Je vous ai posé la question, c'était en mars ou avril, est-ce que vous avez fui ? Non. Vous m'avez dit fuir qui plusieurs fois ? Oui. Vous n'étiez pas à l'époque conscient que Laurent Désiré Kabila allait prendre le pouvoir ? Ça, je ne savais pas. Mais j'entendais des nouvelles qui arrivaient. C'est qu'à un moment donné, ils sont arrivés par Bandou. Je savais. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous nous sommes affaiblis et ils ont pris les dessus. Comment se passent ces années à Bruxelles ? Tranquille. Nostalgique ? Sûrement nostalgique. Et je suis passé par Genève. À Genève, tout le monde est venu soit disant m'accueillir. Mais c'était pour voir quel visage je présentais. Les journalistes sont venus m'interviewer. j'ai dit ce qui s'est passé. C'est-à-dire il ne faut pas perdre la guerre. Parce que si on perd la guerre, on devient faible. Et c'est ce qui est arrivé. c'est un visage de faible que j'ai présenté. Mais ce n'est pas moi qui se bat. J'étais à la tête d'une armée. Et c'est cette armée qui a perdu. Et puisqu'elle a perdu, moi aussi j'ai perdu. quand je me suis présenté à Genève aux sorties de l'avion, tout le monde voulait savoir. Je dis, vous avez déjà appris que nous avons perdu la guerre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que vous ne savez pas. nous avons l'ambition de tout connaître mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir. Mémoire retour sur les épisodes de nos vies de notre pays. Pendant 5 ans vous restez à Bruxelles au bout de 5 ans vous rentrez au Congo. Pourquoi est-ce que vous rentrez au Congo? Mais le Congo c'est mon pays. Je viens chercher des opportunités. Politique? Politique. Vous pensez toujours faire à la politique. Mais la maladie de la politique ne se guérit pas. Lorsque vous avez été politique, vous aimeriez recommencer? Vous quittez Kinshasa en vaincu? Oui. Est-ce que vous négociez votre retour? Je n'ai pas négocié. On a vu beaucoup d'anciens entre guillemets mo-bouddhistes arrêtés, menacés. Vous n'avez pas peur de rentrer? Non, je n'ai pas peur parce que je n'ai rien fait de répréhensible pour qu'on puisse m'arrêter. si si on m'arrêtait ça serait pour des motifs politiques. Vous êtes politique, vous savez que ça peut arriver. Ça peut arriver. Je n'ai pas fouillé parce que je considère que ce que j'ai fait avant était satisfaisant. Vous n'aviez pas peur? Non. Vous n'aviez pris aucun contact? Aucun contact. Vous avez juste acheté un billet d'avion? Oui. Vous êtes revenu? Revenu. On n'avait pas pris vos biens comme beaucoup d'anciens dignitaires? Non. On n'a pas pris mes biens. Et puis quand je suis en exil il y y a quelqu'un qui logeait chez moi. Et chaque fois il me téléphonait pour me dire que je trouverais tout dans ma maison. Et vous avez tout trouvé dans votre maison? J'ai trouvé tout. Pourtant la maison où vous habitiez à Okapi a été totalement pillée. Oui. Mais là c'est la vindicte. Bon. Vous pouvez plus regretter ça. Comment est-ce que vous organisez l'élection pour devenir président du Sénat? Tout le monde attendait chez Okitundu, le candidat du président. Vous êtes de l'opposition et c'est vous qui l'apportez. Expliquez-nous comment cela s'est fait. J'ai fait la campagne. Je n'ai pas fait une fois. J'ai fait la campagne au moins cinq fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire revenir sur les mêmes personnes. Cinq fois. La campagne dure 48 heures maximum. Oui, mais... Vous avez commencé la campagne quand vous rentrez, avant de rentrer, au moment où... Non, mais quand je suis rentré. Dès que vous entrez, vous dites je veux être président du Sénat. Quand vous rentrez, vous aviez l'objectif de l'être. J'ai dit que je vais être président du Sénat. Mais la majorité des sénateurs étaient des gens de Joseph Kabila. Il n'était pas content. Ah bon? Non, il n'était pas content. Mais vous venez de dire, il s'attendait à ce que Che au Kutun puisse être élu. Mais tous les Sénats étaient pour moi. Comment cela? Pourquoi ils étaient tous pour vous? Mais je crois que j'ai des vertus cachées. Lesquelles? Il faut nous expliquer. Mais lesquelles c'est d'abord premièrement j'ai fini comme premier ministre. Je suis très bien sorti. Et ma gestion de premier ministre était très bonne. Et puis si on me propose de devenir président du Sénat. C'est tous les sénateurs qui étaient pour ça. C'est vous qui voulez devenir président du Sénat ou c'est eux qui vous ont proposé de le Sénat? Non, moi je voulais être président du Sénat mais je devais m'adresser à ceux qui vont me lire et finalement j'ai acquis l'adhésion de presque tout le monde. Vous dites le président Kabil Aïf Haché. À un moment donné quand il a appris que j'étais élu il n'était pas content. Comment ça s'est passé avec lui après? Mais vous savez moi je suis républicain. je travaille avec les gens les gens qui ne sont pas contents de moi je veux faire tout pour qu'ils soient contents de moi et lorsque j'ai été élu j'ai appris que le président n'était pas content alors j'ai commencé à lui faire la cour du charme le charme ça veut dire c'est à dire j'ai dit à ceux qui les connaissent je suis un républicain d'ailleurs lui finalement un jour nous sommes allés avec Bouchab le saluer c'est lui qui dit à Bouchab il dit de vous tous ici les républicains c'est lui ces années se sont bien passées très bien très très bien comment est-ce que d'opposant à lui vous avez notamment adhéré à l'AMP et au FCC non je c'est à dire j'ai voulu qu'il me considère comme un de sien pourquoi mais pour qu'il m'apprécie vous étiez devenu vous qui avez eu les vôtres hommes de Kabila non je suis devenu homme de Kabila je suis devenu serviteur de Kabila du président ou de Kabila non du président et un jour nous étions avec Bouchab au palais du peuple alors il dit à Bouchab de nous tous ici les plus républicains c'est qu'un pourtant à deux reprises le sénat s'est désolidarisé par la voix de son président notamment en 2015 des propositions faites par la famille politique du président Kabila notamment rappelez-vous quand il y a eu des émeutes et que vous êtes intervenu et que ça a tout calmé vous n'étiez pas complètement homme du président Kabila non homme du président Kabila non mais je savais mettre la touche où il peut apprécier il a apprécié le fait que vous soyez opposé à lui à ce moment-là non il a apprécié tout ce que j'ai fait pour me rapprocher de lui il n'y a jamais eu de crise entre vous jamais comment est-ce que vous le jugeriez si on vous demandait de dire comment est Joseph Kabila c'est-à-dire Joseph Kabila est aussi républicain comme homme il n'a pas apprécié mais après ma manière de servir lui a plu plus républicain que le maréchal Mobutu je ne vais pas comparer mais j'ai dit Mobutu était républicain 12 ans à la tête du Sénat oui et jamais de crise comment Léon Kinguadondo a-t-il fait pour gérer tout ce monde alors que votre successeur n'a pas tenu deux ans il faut toujours quand ton chef écouter ce qui vous entoure et moi j'ai écouté les sénateurs et les sénateurs ne m'ont jamais rejeté était toujours pour moi en parlant de la gestion on annonce un crédit de 5 millions de dollars au Sénat est-ce que vous avez laissé des dettes à l'institution non en partant non aucune dette nous avons l'ambition de tout connaître mais devons aussi avoir l'humilité de ne rien savoir mémoire retour sur les épisodes de nos vies de notre pays vous avez été procureur général de la république plus de dix ans vous avez été 13 ans vous êtes très précis vous avez été dix ans premier ministre vous avez été douze ans président du sénat vous êtes le seul congolais à avoir dirigé autant de temps une institution judiciaire tous les trois instituts oui institution judiciaire l'exécutif et le législatif quel est votre secret mon secret c'est faire du pouvoir qu'on vous a confié un avec vous que le pouvoir puisse être votre 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 répondant et vous savez quand j'étais au sénat tout le monde était d'accord avec moi on a tellement dit sur vous quoi qu'est-ce qu'on a dit tout vous savez qu'on vous a il y en a qui vous ont respecté au sénat parce que il y avait une grande différence entre d'autres institutions et la vôtre il y en a qui vous ont détesté à la prémature précédemment on a parlé de franco qui avait chanté quand vous étiez procureur sa joie de vous voir partir on vous a on a tout dit de vous comment est-ce que vous avez traversé toutes ces époques le mpr l'opposition les années kabila j'ai traversé tous ses pouvoirs allègrement parce que je connaissais chaque pouvoir je m'identifiais à lui et je continue quel conseil donnerez-vous à ceux qui officient aujourd'hui et à ceux qui demain officieront la première chose il faut pas arriver au pouvoir pour considérer que le pouvoir est à votre service c'est vous qui êtes au service du pouvoir avez-vous été toujours au service du pouvoir vous avez des exemples premièrement quand j'étais au pouvoir je n'ai jamais fait de distinction entre les membres du gouvernement entre le sénateur je le traitais de la même manière et même quand j'étais procureur général j'ai traité les magistrats de la même manière ça c'est la première chose parce que l'homme voit tout de suite si on le traite bien ou on ne le traite pas bien moi j'ai traité toujours les magistrats les ministres et puis après les sénateurs de la même manière pas de clivage pas de clivage pas de distinction et ça ils ont vu deuxièmement il faut appliquer la loi partout de la même manière comme procureur général comme premier ministre comme président du sénat j'ai appliqué la loi de la même manière pour tous jamais de différence jamais de différence jamais d'entorse à la loi non jamais d'entorse à la loi s'il y a un torse elle doit venir à l'avantage de celui qui subit la loi ça ce sont les conseils que vous donnez il faut il faut d'abord considérer que c'est vous qui a le pouvoir il faut appliquer la loi sans distinction troisièmement s'il y a une distinction elle doit être en faveur de celui qui subit la loi monsieur Léon Kengo Adondo merci beaucoup merci de nous avoir accordé de votre précieux temps vous qui avez été aussi longtemps au pouvoir comment expliquez-vous que le pays hérité en 1960 des belges dans un état de développement supérieur à l'Afrique du Sud et même au Canada soit aujourd'hui dans cet état c'est l'homme la faute à l'homme quel qu'il soit parce que normalement avec tout ce que nous avons comme don dans ce pays ce pays ne devait pas être dans cet état qu'est-ce qui manque à l'homme pour que ce pays change la volonté de réussir c'est ce qui lui manque et je crois sans cette volonté là le Congo ne vaudra aucun pénis est-ce qu'on nous laissera nous développer mais on nous laisse nous développer mais nous devons tout faire pour éviter la cupidité pour travailler pour le pays pour qui se développe et nous avons tous les atouts vous avez dit que le problème c'est l'homme est-ce que l'homme congolais est capable de tout ça oui l'homme congolais est capable de tout ça mais il doit mettre en avant sa probité et son honnêteté qu'il travaille pour le pays et pas pour lui c'est le fait le pays va monter et monter plus haut monsieur Léon Kengo je vous remercie merci merci d'avoir été avec nous encore 50 ans passés en revue dans cette émission mémoire que nous retrouverons au mois de mars prochain avec des témoignages féminins notre prochaine invitée sera madame Catherine Zuziwambombo merci d'avoir été avec nous merci de vous laisser vos suggestions vos questions nous y répondrons prochain rendez-vous dans deux semaines à très bientôt Sous-titrage ST' 501